Bonjour à tous, c'est Margot, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, mon moral est anéanti. On se retrouve pour la version longue de Kreml où vient un enclet Beyond Evil, un drama coréen de 16 épisodes de 1h spécial JTBC qui vient de se terminer au mois d'avril. Alors je viens de le terminer, je viens de regarder la fin, je l'ai regardé une deuxième fois à la fin, je me suis refait les 10 dernières minutes une deuxième fois juste pour être bien sûr d'avoir tout compris parce que mon premier visionnage était vraiment dans l'histoire et j'avais pas forcément tout tout vu. Ce drama, ah vraiment c'était très mauvaise idée de re-regarder la fin juste avant d'enregistrer parce que je suis au plus bas. Ah c'est horrible ce drama mais il est tellement beau et tellement triste en même temps et tellement génial, tellement émouvant. Vraiment j'adore gros coup de coeur mais vraiment. Franchement je vous dis tout de suite, c'est un drama que je veux re-regarder et j'en parle énormément au jour autour de moi et j'ai même commencé à convaincre ma mère. Je lui ai même fait regarder le trailer et elle m'a dit qu'elle était vraiment intéressée par le drama. Je suis vraiment impressionnée par la qualité du drama et en fait surtout par leur capacité à toucher la corde émotionnelle. Et cette corde émotionnelle justement elle est touchée tout simplement à cause de la relation des deux personnages principaux. C'est justement Hanjuan et Hidonshik donc Yojingu et Shinagun. Bon je pense qu'on va commencer déjà dans le vif du sujet parce que j'ai dit que je fais une version longue mais pour le moment j'ai pas vraiment commencé. Du coup les personnages bon bah je pense que vous avez compris j'ai adoré le duo Hidonshik et Hanjuan. Pour moi c'est un des meilleurs duos dans l'histoire des dramas. C'est un des Powerkopo que j'aime le plus. C'est un petit peu les Starsky du coréen. Ah je suis trop bête. Désolée je suis fatiguée franchement. Ça a vraiment pris toute mon énergie ce drama. Non vraiment j'ai adoré ce couple enfin ce couple Fargo. L'absence révélateur. J'ai adoré ce duo donc je vais peut-être commencer par Hidonshik déjà. Alors en fait Hidonshik de base du coup il est joué par Shinagun. Shinagun c'est pas un acteur que je connaissais énormément mais je sais qu'il est relativement connu. J'ai pas de drama en tête avec lui à vrai dire mais je sais que je l'ai déjà vu passer. Et franchement c'est une agréable surprise. J'ai adoré son jeu. Son rôle est super intéressant parce qu'en fait au début du drama on joue avec nous et le personnage justement de Hidonshik bah on le manipule un petit peu dans le sens où au début du drama en fait tout est fait pour que Hidonshik ait l'air suspect. Ses sourires, sa manière de rire, sa manière d'écaler et je dois avouer que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un délire de troubles dissociatifs de la personnalité. Je m'attendais à un truc comme ça. Il avait l'air tellement tout le temps à côté de la blague et Hidonshik il avait l'air tellement suspect. Au début c'est vrai que j'étais assez surprise par rapport à ce personnage là. Et d'ailleurs vous pourrez l'entendre dans ma version édition de marte de la nuit du drama parce que j'en avais parlé à ce moment là. Je me rappelle que j'avais dit que cet acteur-là justement Shinagyun avait l'air extrêmement borderline et que ça me faisait penser à Taenyeon Jokida ou bien Stranger Formel. Et c'est vrai qu'au début du drama je peux comprendre s'il y a des personnes qui pensent que c'était effectivement lui le tueur parce qu'effectivement il était quand même très bizarre. Ses sourires, ses rires, tout en fait au début du drama c'est très déstabilisant et justement c'est un jeu qui a été choisi au niveau du drama en fait dans l'ensemble du drama c'est que tous les personnages sont suspects et passent à un moment par un interrogatoire qu'il soit officiel ou pas officiel. Et j'ai trouvé ça super intéressant justement qu'il nous rende le personnage principal peu fiable parce que généralement les personnages principaux c'est les valeurs sûres. Normalement dès le début du drama on est censé savoir ce qui va nous attendre. On a comme un devis, on sait si le personnage principal c'est un méchant ou un gentil qu'on va suivre. Mais dans ce drama là, on nous met le doute dès les premiers épisodes en fait et on ne sait pas qui est-ce qu'on est en train de suivre. Est-ce qu'on est en train de suivre un serial killer ou est-ce qu'on est en train de suivre quelqu'un qui est juste usé et fatigué parce qu'il n'arrive pas à trouver sa soeur jumelle qui est mort depuis 20 ans. Et c'est ça que j'ai adoré donc au début c'est vrai que j'étais vachement déstabilisée mais c'était assez captivant en fait et son jeu est vraiment excellent. Shinagun joue extrêmement bien. Et justement à côté de ça on a le personnage justement de Anjuan qui est joué par Yojingu. Et c'est assez drôle aussi parce qu'en fait Yojingu, j'ai toujours vanné à propos de cette histoire là parce qu'en fait tous les rôles qu'il a fait, j'ai toujours dit à chaque fois que cet acteur fait un drama, je ne finis jamais le drama. Ça a été vrai, ça a été vérifié à plusieurs reprises dès que cet acteur là avait fait un drama. Je n'ai jamais réussi à le terminer sauf Hôtel de Luna mais j'avais regardé Hôtel de Luna parce que j'adorais Ayou et le lead secondaire. En fait c'était un acteur que je n'appréciais pas énormément. Mais, 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 justement, dans Kémo, Beyond Evil, pour moi Yojingu a brillé. Pour moi ça a été la découverte, j'ai enfin ouvert les yeux sur le talent de cet acteur. J'ai adoré son personnage et j'ai trouvé que vraiment à ce moment-là, dans ce rôle là, on a pu vraiment voir ses capacités d'acteur et sa palette d'émotions. Et justement, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il forme un duo vraiment génial avec Shinagyun et je trouve que les deux se mélangent extrêmement bien. Et justement, ce qui est drôle au final, c'est que ces deux acteurs là, ce n'étaient pas des acteurs que j'appréciais ou que je connaissais, donc je n'avais pas forcément d'attache. Quand j'ai commencé le drama, je ne m'attendais pas spécialement à grand chose. Et justement, ils ont réussi à me surprendre les deux en fait. Il n'y a pas un qui m'a plus surpris que l'autre. Les deux ont été une excellente surprise et c'est ça que je trouve le plus dingue en fait, c'est que vraiment, je n'aurais jamais pensé que j'allais autant les aimer et que les personnages principaux allaient être aussi forts. Pour moi, c'est une des plus belles amitiés que j'ai vues jusqu'à présent et en voyant le drama comme ça, je ne pensais pas que ça allait être une amitié, vous voyez. Je pensais que ça allait plutôt être une opposition. Alors oui, effectivement, au début du drama, c'est plus une opposition style ennemi qu'une amitié. Mais justement, ce qui est magnifique en fait dans le drama, c'est que on va partir d'un point A et on va arriver à un point C en passant par un point B. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on va les voir évoluer. Parce que c'est vrai qu'au début du drama, bon bah comme j'ai dit, Hidonchik, il est très suspect, il est très louche. Il fait un petit peu borderline sur les bords. Et c'est vrai qu'on peut se permettre justement de le suspecter. Et c'est ce que va faire justement Hanjuan. Et au début du drama, c'est vrai que bon bah Hidonchik et Hanjuan, ils ne s'aiment pas vraiment. Et puis au fur et à mesure, ça va prendre du temps par contre. Parce que je trouve quand même qu'Hanjuan a pris énormément de temps quand même à se rendre compte qu'Hidonchik était innocent. Mais bon, au fur et à mesure, on va vraiment les voir progresser. Donc au début, ils ne vont pas vraiment s'avouer qu'ils s'apprécient. Puis au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus ouverts justement au fait qu'ils s'apprécient et qu'ils sont quelque part amis. Et la progression, elle est naturelle. En fait, on voit naître une amitié sous nos yeux. On voit vraiment qu'il y a une belle synergie entre les deux personnages principaux. C'est pas quelque chose qui est forcé. Ou en tout cas, j'en ai pas eu l'impression. Mais j'avais plutôt l'impression que c'était un duo vraiment très naturel. Et malgré le fait qu'ils aient une super grande différence d'âge, quand même, je crois qu'ils ont à peu près 20 ans d'écart. Parce que Yojingu, je crois qu'il a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises. Shinagun, il doit être dans sa cinquantaine. Je trouve que, bah, même s'ils ont un écart assez grand, je trouve que ça colle plutôt bien. Je trouve qu'ils matchent tous les deux. Et c'est tellement satisfaisant quand on voit justement Yojingu et Hidonchik travailler ensemble. Quand on voit justement Hidonchik défendre Anjuan ou Adjuan défendre Hidonchik, moi, c'est les moments que je préfère. Ce que j'aime bien aussi avec Anjuan, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement fier. Et au début du drama, il ne va jamais avouer qu'il s'inquiète pour Hidonchik. Et après, par la suite, au fur et à mesure, il va commencer à être de plus en plus à l'aise avec Hidonchik. Et il va commencer à avouer, il va oser pleurer devant lui. Et ce que j'aime bien de l'autre côté avec Hidonchik, c'est que dès le début du drama, il va chercher Anjuan. Il va le chercher. Et j'ai adoré, vraiment. Le personnage d'Hidonchik, parce qu'en fait, le personnage d'Hidonchik, c'est un personnage qui est extrêmement complexe. C'est quelqu'un qui a perdu sa sœur. Ça fait 20 ans qu'il l'a perdue et qu'il la cherche. Ça fait 20 ans, justement, qu'il se demande qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a tué, et qu'il n'a pas de réponse. Et c'est quelqu'un qui est tout simplement fragile mentalement et qui est juste épuisé. Et en même temps, justement, il va rencontrer Anjuan, qui va être un petit peu son espoir, en fait. C'est lui qui va carrément l'aider, en fait, à découvrir la vérité sur sa sœur. Et j'ai adoré, justement, les autres facettes de Hidonchik. Pas seulement le Hidonchik un peu bizarre, qui rigole tout le temps de manière inappropriée, mais le Hidonchik joueur, le Hidonchik, justement, aussi, qui protège Anjuan. J'ai bien aimé au début le petit jeu qui a eu, justement, un petit peu de provocation entre les deux où ils se cherchaient. En les voyant, justement, s'embrouiller, c'était là où on voyait vraiment leur vrai caractère. Et ça nous a permis, justement, déjà de voir un peu qui est qui. En fait, il y a eu une période dans le drama, c'était à peu près vers le cinquième épisode, où j'ai commencé vraiment à suspecter absolument tout le monde. Donc j'ai suspecté au début quand même Hidonchik, je dois avouer que le premier ou deuxième épisode, je me suis quand même posé des questions. Après, j'ai vite compris que c'était pas lui. J'ai compris beaucoup plus tôt que Anjuan, parce que je trouve que Anjuan, le truc, c'est que... J'ai trouvé qu'il y a eu un moment où c'était trop, en fait, c'était trop long. On avait déjà les preuves que Hidonchik était innocent, mais pourtant, Anjuan continuait à accuser Hidonchik. Donc il y a eu une petite période, il y a peut-être eu un ou deux épisodes où Anjuan m'a un petit peu agacée. J'avais envie de le secouer en mode, réveille-toi. Sinon, le reste du drama, franchement, j'ai adoré Anjuan. Et aussi, comme je disais juste avant, c'est vrai que j'ai suspecté un moment aussi Anjuan. Je sais pas pourquoi, mais je me suis posé aussi des questions. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un délire à la Fight Club, en mode, en fait, Anjuan, il a jamais existé, mais c'est un double de Hidonchik qu'il imagine. Mais justement, c'était fait exprès aussi pour nous troubler. Donc voilà, je trouve que c'est des personnages vraiment qui ont été très bien faits, qui sont très complets, très complexes. On va dire, c'est pas des stéréotypes. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus profonds et complexes. Il y a vraiment une recherche qui a été faite derrière, qu'il y a des nuances au sein des personnages. Et j'ai bien aimé justement leur évolution, parce qu'on va les voir évoluer. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les deux vont s'entraider, en fait, dans leur vie personnelle. Et c'est ça que j'ai adoré. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans leur jeu, c'est que vraiment, les émotions sont là. Vraiment, c'est quand tu vois, par exemple, Hidonchik à la fin du drama pleurer. Et tu vois justement aussi Anjuan pleurer. Enfin, genre, c'est poignant. Enfin, pour moi, je trouve ça juste dingue qu'ils aient réussi à convier des émotions pareilles. Enfin, c'est tellement prenant. C'est waouh. Surtout Hidonchik quand il a les larmes aux yeux. Parce qu'on voit vraiment, en fait, qu'Hidonchik se soucie de Anjuan. Vraiment un gros coup de cœur pour ces personnages-là. Et pourtant, ce n'était pas forcément des acteurs avec lesquels j'aurais parié dès le début. Je n'avais pas prédit forcément que ça allait être un super duo. Et j'ai été vraiment agréablement surprise de voir ce qu'ils ont fait. J'adore quand j'ai des a priori. Et puis que finalement, ils se sont cassés. Et que justement, c'est complètement l'inverse de ce que je pense. Les surprises auxquelles tu ne t'attends pas, ce sont les meilleures surprises. Après, au niveau des personnages secondaires en général. Alors, en fait, ce que j'ai adoré avec ce drama, c'est qu'il y a à peu près 5 ou 6 personnages secondaires dans le village qui sont vraiment importants quand même. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, le drama a fait en sorte que tout le monde soit suspect. Au-delà même des personnages principaux, tous les personnages sont suspects. Et tu es amené à un moment à douter de tout le monde. Et c'est ça qui est génial parce que du coup, chaque personnage va y passer à un moment ou à un autre. On va suspecter absolument tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que malgré le fait qu'il y a comme beaucoup de personnages, et bien ce n'est pas pour autant qu'ils sont chiants. Vraiment, chacun des personnages sont intéressants. Ils ont une facette intéressante et on va en apprendre un peu plus sur eux. Et ce que j'ai aimé, c'est que chaque personnage est réellement traité. Chaque personnage a une implication dans le drama. Et ça, c'est génial. Il n'y a pas juste des personnages qui sont là juste pour être là ou pour servir à l'histoire. Ils ont vraiment un but propre qui est le leur, en fait. Ça montre que le drama a été créé, mais il n'a pas été créé juste pour faire une histoire et servir l'histoire. Mais il a été créé vraiment avec une volonté d'avoir une profondeur. La personne qui a écrit le script, c'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi de A à Z à tous les personnages, à leur histoire, à leur but, à leur motif. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante. Et tu as vraiment l'impression de faire un cluedo, en fait. C'est clairement ça. Et ce qui est encore mieux, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, à la base, on pense chercher une seule personne. On pense qu'il y a un serial killer, qu'il y a une personne fautive. Et en fait, bah non, c'est la version uniquement visible de l'iceberg. Et en fait, au fur et à mesure du drama, on va découvrir que quasiment tout le monde est impliqué. Ou en tout cas, que plusieurs personnes sont impliquées. Des personnes qui ne sont pas forcément reliées les unes aux autres, mais avec un concours de circonstances, elles vont toutes se retrouver liées à une affaire, qui est justement la disparition de la sœur de Hidonchik. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est que tu ne peux pas vraiment deliné qui est le tueur. Ou difficilement, parce qu'en fait, tu vas te paranoire. Moi, j'avoue que quand j'ai regardé le drama, tous les personnages me donnaient mal à la tête. Franchement, je me tordais l'esprit à essayer de savoir qui était quoi, qui a fait quoi. Mais dans le bon sens, attention, c'est pas du tout un reproche. C'est un compliment. Après, pour les personnages en général, alors les personnages. J'ai trouvé super intéressant la relation, justement, entre Anjuan et son père, Angiwan. J'ai adoré l'histoire qu'il y a eu entre, justement, le père et le fils. J'ai adoré, justement, la relation entre Anjuan et Angiwan, parce que, justement, ça casse les codes de ce qu'on peut voir d'habitude entre les relations familiales. Clairement, le drama casse les codes. En fait, en Corée, il y a une expression qui dit que, alors je vais la traduire en français, le sang est plus épais que l'eau. Ce qui veut dire que les liens du sang finissent toujours par gagner. Peu importe ce que fait un membre de ta famille, même si c'est les pires atrocités, et bien comme c'est quelqu'un de ta famille, tu finiras toujours par être de son côté. Et les personnes qui n'appartiennent pas à ta famille, ne sont pas si importantes. Elles ne valent pas la peine d'être défendues. C'est les liens du sang avant tout. Et je trouve ça hyper intéressant parce que le drama a carrément cassé les codes. Et ce que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est ce que j'ai adoré le plus, en fait, au-delà d'être une amitié entre Idonchik et Anjouan, c'est qu'en fait, c'est une relation père-fils. Idonchik, c'est un petit peu le père que Anjouan n'a jamais eu. Et d'ailleurs, ça se confirme un petit peu à la fin du drama avec la scène finale, parce que ça nous prouve aussi parfois que, dans la vie, on a la famille qu'on nous donne, la famille d'office qu'on ne choisit pas, et on a la famille qu'on choisit. Et clairement, on nous fait comprendre justement qu'Anjouan, il n'a pas forcément choisi son père, mais que ce n'est pas parce que justement on a une famille et qu'on ne l'a pas choisi que ça veut dire que les choses sont terminées et que forcément, on doit la subir. Et justement, on nous montre qu'on a toujours un choix. Et justement, Anjouan, lui, il choisit Idonchik. Après, un autre personnage aussi que j'ai trouvé super intéressant, c'était Ho Sang-tae, qui va jouer le rôle de Lee Chang-jin. Alors, je suis assez mitigée par rapport au rôle de Lee Chang-jin. Du coup, c'est celui qui a participé à la mort, justement, de la sœur d'Idonchik. C'est pareil, Yakuza, parce que Yakuza, c'est japonais, mais l'équivalent du Yakuza coréen, là, celui qui parle tout en russe. En fait, tu dois avouer que j'étais un petit peu déçue. C'est un personnage que je n'ai pas beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il n'était pas terrible. Enfin, tous les personnages, j'ai trouvé que c'était un des personnages les moins intéressants. Quand j'ai appris qu'il avait un rôle majeur dans la mort de la sœur d'Idonchik, j'étais un petit peu déçue parce que je me suis dit, ah, pourquoi lui ? J'étais un petit peu déçue, en fait, de son rôle. Ouais, je sais pas, j'ai pas énormément accroché avec ce personnage-là. Il n'était pas aussi impressionnant que le personnage de Kangjimou, qui, justement, était le serial killer qui coupait des doigts. Dans l'ensemble, je trouve que tous les personnages ont fait un excellent travail. Vraiment, les acteurs ont fait un excellent travail. C'est un très bon casting. Le secret a été plutôt bien gardé au niveau de qui était le tueur, qui était impliqué. Et c'est dommage parce que c'est pas non plus un drama qui a été énormément médiatisé, comme Vincenzo, par exemple, actuellement, ou comme Penthouse, qui est sorti à peu près en même temps que les deux-là, en plus. Et c'est ça, juste dommage, en fait, qu'il n'ait pas été autant médiatisé que ces autres dramas-là. Pion Evil, pour moi, c'est du même niveau que Penthouse ou Vincenzo, clairement. C'est un des meilleurs thrillers jusqu'à présent que j'ai trouvé. Donc, du coup, on va peut-être commencer à parler un peu plus des scènes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux scènes. Ce que j'ai aimé, c'est justement les scènes où on a commencé à avoir Anjuan apprécié, justement, et Donchik, et à le défendre. Donc, il y a justement la scène, bah, en fait, le salle killer, justement, Kanji Mook, il est enfin découvert, on sait enfin qui c'est. Et justement, il y a l'interrogatoire. Et ce que j'ai adoré, c'est justement le duo, justement, Idonchik et Anjuan, quand ils commencent à l'interroger, et que Idonchik, il commence à le pointer du doigt, vous savez, et il commence à le provoquer. Et puis, t'as Kanji Mook qui commence à sauter sur Idonchik, il commence à essayer de l'étrangler. Et là, d'un coup, t'as Anjuan qui commence à l'attraper par les cheveux et à défendre, en fait, Idonchik. Et j'ai adoré, parce que justement, c'est la première fois, vraiment, qu'il le défend. Et ce que j'ai adoré, c'est que je crois que c'était Nam Sangbe, c'était le policier qui lui dit on dirait vraiment que t'es son partenaire depuis 10 ans. Depuis le début, ils n'arrêtent pas de s'embrouiller les deux, ils sont tout le temps en train de se chamailler, nanana, nanana. Et puis là, t'as Nam Sangbe qui en rajoute une couche et qui lui fait, bah, Idonch, j'ai l'impression que vous êtes partenaire depuis 10 ans. Je valide. Parce qu'enfin, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, une scène pour moi qui est extrêmement intense, je pense que c'est une des scènes les plus intenses du drama, c'est la scène sous la pluie, où justement, Han Joon, il a mis un mouchard dans la voiture de son père. Il écoute justement l'enregistrement où il entend son père avouer tout ce qu'il a fait. Il est avec un club de golf sous la pluie. Et puis, il rentre chez Idonchik et il se met à genoux sous la pluie et il s'excuse et il dit qu'il fera tout pour justement accuser son père et que son père justement soit arrêté. Pour moi, cette scène où il se met à genoux sous la pluie, j'ai trouvé incroyable. Ce qui était encore plus intense, c'est justement que Idonchik, quand il voit Han Joon sous la pluie, il le rejoint lui aussi sous la pluie. C'est comme si quelque part, il voulait partager sa peine en fait. Il voulait être lui aussi sous la pluie, les deux ensemble sous la pluie. Et j'ai adoré juste cette scène parce qu'elle était tellement intense. Les regards, c'était waouh. Pour moi, c'était une des scènes les plus intenses quand il se met à genoux et qu'il pleure et qu'il s'excuse. Enfin, waouh. Je m'en remettrai jamais, mais vraiment, le talent. Cette scène, c'est une de mes scènes favorites. Vraiment, parce que c'est la plus belle, parce que c'est la plus émouvante, la plus touchante. Et on voit vraiment qu'An Joon tient à Idonchik et inversement. Après, il y a quand même des scènes drôles parce que malgré le fait que ce soit un thriller psychologique, il y a quand même beaucoup d'humour. L'humour vient surtout de Idonchik, à vrai dire. Et j'adore justement les vannes qu'il va lui lancer en mode « Mais tu m'aimes tant que ça ? » Et puis il fait « Ah mais est-ce qu'on est en date tous les deux ? » Surtout au début du drama, il va pas arrêter de le provoquer. C'est génial. Et j'adore en fait son petit air provocateur à Idonchik. Comme il joue avec An Joon, c'est juste génial. Il y a aussi une scène justement à la fin où Lee Tianjin, il est en garde à vue, je crois. Et An Joon, il refuse de répondre au téléphone. Et Lee Tianjin, il fait « Mais attends, mais pourquoi tu réponds pas au téléphone ? » « Ah mais en fait, tu réponds uniquement quand c'est Idonchik qui t'appelle en fait. » « Mais vous sortez ensemble tous les deux ? » « J'étais au sol ! » Quand il lui fait « Turisagyo ! » « J'étais par terre ! » Tout au long du drama, il y a des vannes comme ça. Et les autres scènes qui étaient drôles aussi, c'est justement la scène juste après qu'An Joon se soit mis à genoux. Justement, ils vont partir ensemble à Busan. Je crois que c'est ça. Et ils vont manger ensemble une soupe de poisson. Et Idonchik, il va pas arrêter de le vanner en disant « Ah mais hier, t'as pleuré et tout. » Et An Joon, il fait « Ah non, ah mais pas du tout. J'ai jamais pleuré. C'était la pluie. » Vraiment, j'adore parce qu'il est trop drôle. Vraiment, les deux ensemble. Mais comme ils se cherchent. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, les rôles sont assez inversés parce qu'An Joon, c'est le plus jeune. Et pourtant, c'est le plus sérieux. Et Idonchik, c'est le plus joueur. Et pourtant, c'est le plus vieux. Et j'adore. Vraiment, je valide ce couple. Ce couple. Par contre. Je valide vraiment leurs interactions parce qu'elles sont trop drôles. Et justement, leur relation, elle va évoluer à partir de l'épisode 10. Parce que justement, à l'épisode 10, c'est la première fois où An Joon dit qu'En fait, Idonchik, c'est son partenaire. Des partenants. Donc c'est la première fois qu'il dit officiellement qu'il le considère vraiment comme son partenaire. Alors je sais pas comment en français on peut les appeler. Un collègue, mais un collègue, c'est pas assez fort en fait. Du coup, une scène aussi que j'ai beaucoup aimée qui m'a fait énormément rire. C'est la scène la plus drôle du drama. Franchement, dès que je la vois, je hurle de rire. C'est au quatrième épisode. C'est la scène justement où Idonchik, il se fait arrêter par la police. Ils ont retrouvé du sang en fait dans son sous-sol. Et il lui demande ce qu'il faisait avec son sac parce qu'il a été filmé par une caméra de voiture. Et il dit Ou il arrête pas de dire qu'en fait, s'il était à la montagne, c'était pour manger des ramen. C'est une scène qui dure genre peut-être 5 minutes où juste il parle de ramen. Et ça c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est du fait. Teng Teng Ramyeon. Après il dit Mais qu'est-ce que tu faisais avec des ramen ? Après il commence à dire Mais Teng Teng Ramyeon, c'est les ramen les plus fines du marché. Si je les mange, elles sont croustillantes. Si je prends des ramen beaucoup plus épaisses, ça va être n'importe quoi. Ça va être de la comédie. Vraiment, regardez cette scène. Elle est juste hilarante. Et en fait, c'est un discours de sourd. Parce que 5 minutes comme ça, Ou juste il parle de ça. Après il parle d'autre chose. Il recommence à revenir dans le livre des sujets. Et il fait Mais du coup, tu faisais quoi dans la montagne ? Lamentang. En fait, pourquoi il faut parler de cette scène-là ? Parce qu'en fait, récemment, j'ai fait regarder le drama à ma mère. D'ailleurs, c'est en passant, elle l'a adoré. Elle l'a fini assez rapidement. Elle l'a fini en une semaine. Et là, en fait, elle est en train de se le re-regarder une deuxième fois. Ouais, ouais, ouais. C'est pour vous dire à quel point elle l'a aimé. Et justement, on était en train à la fois de regarder cette scène-là. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ma mère, elle le regarde en sous-titré français. Et moi, je le regarde en sous-titré anglais. Et je peux vous dire que le sous-titré français est à hurler de rire. Genre, j'ai plein de scènes qui, en anglais, étaient drôles. Mais c'était pas le sous-titrage qui était drôle. C'était les scènes. Mais dans la version française que ma mère regarde, mais les sous-titres sont juste hilarants. Et vraiment, cette scène des ramen, où c'est juste 5 minutes avec Idong-Chi, qui est en train de rendre dingue absolument tout le monde, avec son discours de sourd. Mais pour moi, c'est la scène la plus drôle. Mais elle est juste... Vraiment, je vous conseille de la regarder. Moi, à chaque fois que je la regarde, je me tape juste des barres parce que je me dis que c'est vraiment un Torai, vous voyez. Et en parallèle avec ça, premier épisode, c'est justement quand il arrête les A-Dumma qui sont en train de parler de l'argent. J'ai re-regardé du coup avec le sous-titre français. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, Torai, en français, il l'appelle le taré. Quand tu vois les sous-titres et que c'est marqué, mais quel taré ! D'habitude, j'aime pas ce qui est sous-titré en français, mais j'avoue que là, c'est à un autre level. Franchement, le sous-titre français est juste à hurler de rire. Et justement, il y a un terme qui n'est pas utilisé dans la version anglaise, mais qui est utilisé dans la version française et qui me fait juste hurler de rire. C'est la scène justement où il parie de l'argent et il se fait arracher les cheveux par la Dumma. Et d'un coup, il y a le jeune qui est au Toki-Wolki. Il fait attention, code rouge, code rouge, on a un problème et tout. Et là, ils font la jauge de folie a été activée. En fait, comme il le traite de taré, donc chic, ils disent qu'il a une jauge de folie. Et à chaque fois qu'il est au bord de péter un câble, ils disent attention, la jauge de folie est en train de se remplir. Ah non, je meurs ! Ah mais vous ne pouvez pas imaginer quand j'ai vu la version française, à quel point j'étais juste par terre des sous-titres. C'est énorme, vraiment. Il y a des trucs, surtout quoi, s'ils l'appellent le taré et tout, enfin, c'est génial. Une scène aussi que j'ai bien aimée, c'est la scène où justement, Lee Chan-jin, il veut tuer Dong-chol-moon. C'est le moment où justement, Dong-chol-moon, il va pêcher. Il est tout seul. Et Lee Chan-jin, il commence à courir avec sa canne. Et il est sur le point de le frapper. Et t'as Lee Chan-jin qui crie, Nice shot ! Et ça résonne ! Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, la manière dont sa voix a résonné. J'ai adoré parce que je ne m'attendais absolument pas, en fait. Cette scène, j'ai beaucoup aimé, mais elle restait en tête parce que vraiment, c'était surprenant et assez badass, mine de rien. Alors, il y a pas mal de répétitions. Il y a une grande importance à la répétition, autant dans les scènes que dans les dialogues. Il y a une scène qui est vraiment cruciale. C'est la scène justement à chaque fois où les Hatsuma, donc les femmes, vous savez, elles se font attraper en train de faire des jeux d'argent. Parce qu'il faut savoir qu'encore une suite, c'est interdit de parier des jeux d'argent de manière privée. Vous pouvez aller jouer au casino ou ce genre de choses, mais vous n'avez pas le droit de faire des jeux d'argent, en fait, avec vos collègues, votre famille ou vos amis, techniquement. Et la première fois, au début du drama, les femmes se font arrêter par justement Hidonchik. Elles se font emmener au commissariat. Et c'est à ce moment-là où Anjuan arrive pour la première fois. Et au milieu du drama, on va recommencer la scène. Hidonchik va arrêter pour une deuxième fois les femmes. Et cette deuxième fois-là, et bah Anjuan revient, refait son retour. Et c'est vrai que j'avais prédit le truc, en fait. Parce que quand j'ai vu que la scène se répétait et qu'on avait réarrêté à nouveau les femmes, je me suis dit, attends, ne me dis pas que dans quelques secondes, il y a Anjuan qui va arriver. Et bah si, en fait. Et ces répétitions, au-delà de les voir dans les scènes, on les voit aussi dans les dialogues. Parce que justement, à plusieurs reprises, Anjuan va répéter exactement ce qu'a dit Hidonchik précédemment, en fait, dans le drama. Mais vraiment mot pour mot, il va reprendre les répliques. Du coup, Anjuan, il va utiliser ces répliques pour les retourner contre Hidonchik. Et ça me ramène justement à une autre chose qui correspond ici. C'est qu'en fait, le drama a quand même une grande importance sur le karma. C'est what goes around comes around. C'est vraiment son présent, ça peut être ton futur. Qu'à tout moment, la route peut tourner. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça super intéressant. Et ça passe justement au travers des dialogues quand justement Anjuan répète mot pour mot ce que dit Hidonchik pour retourner ses mots contre lui, en fait. Alors, une scène pour moi qui a été extrêmement intense et extrêmement pesante, c'est la scène à l'épisode... Je crois que c'est l'épisode 16. C'est justement quand Lee Chang Jin il va tuer Chang Chol Moon dans sa maison, vous savez. C'est la scène qui se passe dans la salle de bain. Où justement, Chang Chol Moon il va appeler Lee Chang Jin. La scène elle est filmée vraiment de manière très particulière. C'est une scène où il est en train de se laver les mains, je crois. Et on voit pas ce qu'il y a derrière lui. On voit pas l'entrebaillement de la porte. On sait que la porte est ouverte, c'est noir, mais on voit pas. Et je vous promets que quand il était sur son téléphone, je me suis dit ne me dites pas que ça va sonner derrière lui. Vraiment. Et au même moment, on entend la sonnerie dans la salle de bain. Oh cette scène ! C'est tellement sadique. Vous savez pourquoi c'est sadique ? Parce qu'au lieu justement de faire un plan où bim, furtif, on retourne et on le voit. Non, là, on va avoir une scène qui n'est pas du tout coupée, qui est super longue, où on voit juste le personnage du coup de Chang Chol Moon absolument frisé. Tout doucement, il va commencer à tourner sa tête. La scène dure au moins de 6 secondes où on est en suspense en mode mais retourne-toi ! Vraiment, j'étais tellement stressée. Pour moi, c'était une scène qui était extrêmement tendue parce que le personnage il met 20 ans à se retourner et on ne peut pas voir en avant ce qui va se passer. Vous voyez, on ne peut pas tourner la caméra. Donc on est obligé de supporter justement ça. Pour moi, c'était super intense parce que je me suis dit oh là là, il est où ? Il est où ? Il est où ? Et là, après, il y a un plan justement où on nous montre le rideau de douche et doucement, il tire le rideau de douche et là, on le voit. Pour moi, cette scène, elle a duré 20 ans. Elle a été beaucoup trop longue. Franchement, j'ai vu ma vie des filles et à ce moment-là, pour moi, ça a vraiment été la scène la plus stressante du drama. Ça a été celle où vraiment j'étais sur le fil. Vraiment, j'étais tendue. Ça, ça a été super bien fait. Et en fait, de manière générale, je trouve que le drama était très bien filmé. Ce que j'ai aimé en fait, c'est que les plans, la manière dont ça a été tourné, c'est très immersif. Vraiment. On a l'impression d'être à l'intérieur et ça, c'est super bien. Je pense à une scène en particulier. C'est le moment justement où il veut récupérer le téléphone de la fille qui a disparu justement Kang Min Jong. Il va récupérer le téléphone, je crois que c'est ça. Il sort du restaurant et en fait, il a l'air complètement déboussolé. Il regarde à droite, à gauche. Du coup, il est à l'extérieur. Il a fermé la porte et pourtant, il est dans la rue mais on entend quand même la discussion de ce qui se passe à l'intérieur. Et là, d'un coup, il commence à lever la tête et il regarde la caméra directement. C'est comme s'il nous regardait nous et il commence à avancer un peu chancelant sur le côté et il commence à avancer en regardant la caméra. Généralement, regarder la caméra, c'est pas forcément naturelle comme si c'était une scène qui était tournée naturellement. Et la manière dont ça a été enregistré, le sens de la discussion, c'est super bien fait parce que c'est pas totalement clair comme si quelqu'un était à côté de toi. C'est assez étouffé mais on arrive quand même à comprendre que c'est quelqu'un qui est à l'extérieur qui entend à l'intérieur. En tout cas, les décors justement de la boucherie, vous savez, la nuit avec les néons et tout, je valide, ça a été super bien fait. Ça ajoute une petite ambiance un petit peu obscure que j'ai beaucoup aimé. Du coup, à la fin, le dénouement justement où on a ce trio qui est Han Ki-Hwan, Do-Hae-Won et Li-Jang-Jin. Du coup, ce trio-là qui est le trio un petit peu infernal parce que c'est le trio qui a un petit peu tout créé. C'est le trio qui est à l'origine justement de tous les problèmes et je trouve ça hyper bien parce qu'en fait, j'ai adoré la scène de fin où justement Han Ju-Hwan et Yi-Tong-Shik ils vont décider de les faire tomber en fait et ils vont utiliser la technique de diviser pour mieux régner. Et j'ai adoré justement la scène où Han Ju-Hwan il est en train de dire à Li-Jang-Jin qu'en fait, son père depuis le début il était du côté de Yi-Tong-Shik ce qui est absolument faux mais j'ai adoré parce que c'est vraiment un tordus. Vraiment, j'ai adoré cette scène avec Han Ju-Hwan justement qui est en train de retourner la table complètement et pour la première fois vraiment Han Ju-Hwan il arrive enfin à déstabiliser Li-Jang-Jin et il arrive à lui faire croire en plus que son père depuis le début était du côté d'Y-Tong-Shik enfin j'ai adoré cette scène pour moi elle était super badass. En plus de la scène justement sous la pluie c'est la plus touchante avec justement la scène sous la pluie c'est la scène de fin où justement on est en 2022 Han Ju-Hwan il rencontre pour la première fois Y-Tong-Shik parce qu'en fait Y-Tong-Shik a été emprisonné pendant un an et il a eu deux ans de sursis et enfin il est sorti de prison et Han Ju-Hwan il retourne justement à Manyang pour aller manger au restaurant où il avait l'habitude de se voir et il ne s'attendait absolument pas à voir Y-Tong-Shik et il se re-rencontre pour la première fois. Déjà premièrement j'ai adoré l'expression de Han Ju-Hwan parce qu'en fait justement il y a Y-Tong-Shik qui est celle qui travaille dans la boucherie et qui a le restaurant et elle est en train de discuter avec Han Ju-Hwan ils sont en train de rigoler sur les oeufs et tout puis d'un coup il fait bon aller dépêche-toi de rentrer on t'attend et puis d'un coup elle fait Oh ! Ah ! Du coup Han Ju-Hwan il comprend qu'elle est en train de parler d'Y-Tong-Shik et en fait Y-Tong-Shik il est derrière lui donc il ne le voit pas mais j'ai adoré l'expression de Han Ju-Hwan genre le stress dans ses yeux en fait on le voit carrément appréhender il a peur en fait et là il se retourne et on voit Y-Tong-Shik justement pour la première fois depuis un moment il est clairement différent il est habillé en blanc il s'est un peu coupé les cheveux il est beaucoup plus joyeux et justement à la fin ils sont en train de marcher il est en train de lui expliquer à Han Ju-Hwan justement qu'il est content d'être toujours inspecteur et tout et de pouvoir toujours travailler et d'être utile et ils sont en train de se quitter parce qu'il a reçu un coup de téléphone et d'un coup c'est que Y-Tong-Shik il fait tu en as et là Han Ju-Hwan se retourne il lui fait n'oublie pas de manger dors bien et en fait si vous avez suivi un petit peu le drama ce qu'il lui dit à la fin c'est justement cette phrase mange bien dors bien c'est pas une phrase anodine en fait on nous l'a dit un petit peu plus tôt dans le drama c'était une phrase en fait que sa mère lui avait dit quand il était beaucoup plus jeune elle lui avait dit que justement quand on le comparait à sa soeur parce que sa soeur était un petit peu une prodige comparée à lui elle disait que une bonne vie c'était pas forcément une vie avec du succès mais c'était une vie où tu ne blessais personne et elle avait dit sa mère que de toute façon le plus important c'était que tu manges bien que tu dormes bien et en fait à la fin du drama Y-Tong-Shik il dit exactement ce qu'il aurait voulu entendre quand il était jeune et justement il le dit à Han Ju-Hwan et en fait il veut lui dire exactement ce qu'il aurait voulu entendre et il prend un petit peu la place du coup du père et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans leur relation c'est que vraiment Y-Tong-Shik c'est un deuxième père pour Han Ju-Hwan et aussi ce que j'adore par rapport à ça c'est que durant tout le drama on va tout le temps dire mais toi et ton père vous n'êtes pas les mêmes personnes tout le temps il va le dire vous n'êtes pas du tout les mêmes personnes et c'est ça que j'adore en fait parce qu'il apprécie Han Ju-Hwan pour ce qu'il est et il n'apprécie pas Han Ju-Hwan par rapport à son père il n'a pas à être responsable de ce qu'a fait son père et ça j'adore 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 vraiment ça j'ai fait l'id j'ai trouvé cette scène justement pour revenir à la scène de fin où il dit mange bien, dors bien j'ai trouvé ça super émouvant et justement la fin où Idonjik il commence à sourire en fait c'est une scène où il n'y a pas de musique il n'y a plus rien c'est juste silencieux et on voit Idonjik sourire un gros plan sur lui justement où il sourit doucement après on change de plan on voit Han Ju-Hwan à son tour sourire et partir pour moi ça a été une des scènes les plus tristes et les plus émouvantes c'est juste beau en fait j'ai adoré cette scène franchement j'étais en PLS vraiment j'ai l'amour aux yeux quand j'y pense mais vraiment c'était super beau super touchant et aussi en fait ce qui va montrer un petit peu la progression entre les deux personnages c'est que durant une bonne partie du drama Idonjik il va appeler Han Ju-Hwan lieutenant Han Ju-Hwan je crois que c'est son grade je crois que c'est lieutenant mais à la fin du drama on va commencer à entendre Idonjik dire Ju-Hwan si vous n'êtes pas familier à la culture coréenne vous n'allez peut-être pas forcément comprendre Ju-Hwan c'est son prénom son nom c'est Han Han Ju-Hwan du coup s'il omet le nom Han c'est un signe de proximité ça veut dire que la personne est relativement proche de toi et le fait aussi de rajouter une particule A ou Ya Ju-Hwan c'est pas n'importe qui qui peut t'appeler Ju-Hwan par ton prénom et en plus rajouter A le fait qu'il l'appelle Ju-Hwan justement ça nous montre qu'il y a une évolution dans leur relation parce que justement Idonjik il l'appelle plus inspecteur Han Ju-Hwan mais il l'appelle Ju-Hwan c'est vraiment la fin du drama qu'il l'appelle comme ça justement après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu ensemble quand on entend justement Idonjik appeler Ju-Hwan c'est super émouvant et même on voit justement qu'Han Ju-Hwan est déstabilisé et en même temps il est touché la scène de fin ça m'a achevé vraiment quand Idonjik commence à sourire on a un grand silence plus de musique plus rien il sourit et Han Ju-Hwan il sourit en même temps je suis un petit peu triste à la fin du drama parce que je me demande justement comment ça va finir est-ce qu'ils se retrouveront parce que du coup d'après ce que j'ai compris Idonjik n'est plus policier et Han Ju-Hwan par contre lui est toujours en fonction c'est vrai que j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur leur relation parce que c'était vraiment un duo que j'ai adoré une autre scène aussi qui est super triste mais qui rejoint justement un petit peu tout ça c'est la scène justement où Han Ju-Hwan il arrête Idonjik et il lui met les menottes et il commence à pleurer officiellement il pleure vraiment il se cache même plus et à la fin il prend les mains d'Idonjik et il pose sa tête en fait sur ses mains waouh alors pour le drama en général qu'est-ce que j'ai pensé en fait ce que j'ai aimé c'est qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés parce que c'est un thriller psychologique mais c'est bien au-delà de ça en fait déjà premièrement il y a une grande question il y a un questionnement sur la loi coréenne alors je ne sais pas si c'est volontaire je ne sais pas vraiment quel est le positionnement exactement du drama par rapport à ça mais tout au long du drama justement Idonjik ou Han Ju-Hwan vont nous citer des lois alors je ne sais pas si ce sont des vraies lois je pense que oui justement sur deux thèmes principaux le meurtre et la disparition et en fait le drama pointe vraiment du doigt les failles de la loi coréenne en tout cas dans le drama ça nous pointe vraiment les grosses failles on nous explique qu'en gros un adulte qui a disparu et bien en fait on ne peut pas le considérer comme une disparition parce que c'est un adulte c'est une sorte de prévention quelque part aussi par rapport aux disparitions parce que je ne sais plus combien de personnes disparaissent par année il y a beaucoup de personnes en Corée qui disparaissent par année et que justement on nous montre dans ce drama que la police elle est carrément impuissante par rapport à ça et c'est impuissant tout simplement parce que la loi a ses failles en fait et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant parce qu'il y a clairement un message qui est donné et justement c'est vraiment pour pointer du doigt justement ces problèmes là des disparitions des personnes que c'est super dur de retrouver des personnes disparues parce que quand c'est un adulte pour prouver que la personne a disparu c'est super compliqué parce que généralement les gens vont dire mais il est majeur il fait ce qu'il veut ça se trouve il s'est enfui et d'ailleurs justement Idonchik au début du drama on voit quelqu'un qui dit que justement son fils a disparu et il lui explique la loi il est clairement en train de moquer en fait la loi Idonchik est vraiment cynique autre problème c'est aussi par rapport au meurtre ils disent bien que de toute façon on ne peut pas arrêter quelqu'un pour meurtre s'il n'y a pas de corps et tout au long du drama on va avoir beaucoup d'interrogatoires tant que tu n'as pas avoué que tu as tué la personne même s'il y a des preuves incriminantes et bien ils ne peuvent pas t'arrêter alors je ne sais pas si c'est vrai en cours de l'étude je ne sais pas mais en tout cas dans le drama c'est toujours ça c'est toujours si tu fermes ta bouche tu nis les faits et bien ils ne peuvent rien faire et aussi un autre message qui a été donné dans le drama qui est super intéressant c'est justement d'apprendre de ses erreurs alors là c'est plus par rapport aux personnages principaux parce que tout simplement on le voit en travers de la relation entre Idonchik et Anjouan parce qu'au début du drama Idonchik il va se servir de Anjouan involontamment et en fait Anjouan dans la deuxième partie du drama il va s'en rendre compte et il va utiliser ça entre guillemets à son avantage et justement il va lui répéter à plusieurs reprises tout ce que lui avait dit Idonchik par le passé pour le retourner contre lui il y a vraiment cette histoire d'apprendre de ses erreurs parce que Anjouan va échouer à plusieurs reprises que ce soit pour attraper le serial killer ou pour attraper son père et à chaque fois il va se relever il va apprendre de ses erreurs et justement à la fin il va finir par réussir alors après par rapport à qui était le serial killer moi je l'ai deviné assez vite que c'était justement qu'il avait tué les femmes qu'est-ce qui m'a mis la plus à l'oreille tout simplement moi ce qui m'a tout de suite choqué c'est les scènes où Kangji Mok il allait tout le temps voir la mère de Idonchik c'est à partir de là où j'ai commencé à être très suspecte par rapport au personnage parce que j'ai trouvé qu'il était très étrange moi c'est à partir de ce moment-là c'est quand je l'ai vu tout le temps visiter la mère d'Idonchik et Idonchik il disait tout le temps mais qu'est-ce que tu fais là t'es tout le temps là limite t'es un meilleur fils que moi et je sais pas pourquoi mais je me suis dit il est louche il est louche ce monsieur et c'est à partir de là où je me suis dit est-ce que ce serait pas lui en fait le sale kéop parce que je me suis dit dans les dramas généralement c'est toujours celui auquel on s'attend le moins et lui dans le drama il fait exprès d'avoir des mimiques en fait de bégayer et tout il fait comme s'il avait un retard mental mais en fait pas du tout pour que justement les gens ne le soupçonnent pas après par rapport justement à Park Jong-jae du coup l'ami d'Idonchik je m'attendais à ce que ce soit lui qui avait tué sa soeur au tout début du drama moi je m'attendais à ce qu'il soit méchant en fait je m'attendais vraiment à ce que ce soit lui et qu'il le sache je pensais qu'il avait eu un crush sur la soeur d'Idonchik et qu'il l'avait tué j'avais pas vraiment imaginé comment il l'avait tué mais c'était la première impression que j'avais eu et puis après on a commencé à nous développer un peu plus Park Jong-jae et on commençait à voir justement que Park Jong-jae il était beaucoup plus sensible et on l'a rendu beaucoup plus gentil et du coup je me suis dit ah bah alors c'est peut-être pas lui qui l'a tué parce que ça collait plus vraiment à l'image justement de médicaments et d'alcool ce qui n'est pas non plus mes premières impressions étaient plutôt bonnes en fait j'avais raison pour les deux personnages principaux donc je suis assez contente après j'avais suspecté aussi beaucoup d'autres personnages bien évidemment le père de Hanjuan je m'étais aussi demandé s'il n'avait pas une implication au début du drama je m'étais dit et si c'était lui qui avait tué la soeur je me suis dit non mais ça serait trop gros et finalement si c'était bien lui qui l'avait tué directement aussi ce qui rend ce drama assez phénoménal c'est justement cette pauvre soeur la pauvre soeur de Idonchik parce qu'on pense que c'est juste l'oeuvre d'un serial killer en fait c'est pas du tout ça il y a 40 milliards de personnes qui sont concernées dans sa mort cette pauvre fille s'est fait couper les doigts parce que elle a été témoin de ce qui s'est passé de comme Jim Mock qui était en train de suivre quelqu'un elle s'est fait séquer dans un van elle a réussi à s'enfuir avec les 10 doigts coupés elle s'est fait écraser par le père de Hanjuan elle s'est fait re-écraser une fois de plus par son copain qui était sous l'influence de l'alcool et de médicaments elle s'est fait récupérer par le serial killer qui lui avait coupé les doigts plus tôt dans la soirée et elle s'est fait emmurrer dans le sous-sol de sa famille excusez-moi plus sortide que ça on ne le fait pas donc effectivement je comprends pourquoi le titre s'appelle Beyond Evil même si la traduction n'est pas vraiment bonne par rapport à la traduction coréenne qui veut dire monstre en coréen mais je comprends pourquoi Beyond Evil parce que vraiment c'est le truc le plus rocambolé cette fille s'est fait tuer 3 fois et c'est vraiment cynique et cruel après mention spéciale aussi aux musiques j'en ai pas trop parlé mais les musiques je suis une grande fan des musiques je les ai récupérées vous pouvez taper Beyond Evil sur Spotify et vous pouvez trouver la playlist cette année-ci j'écoute beaucoup la playlist c'est vraiment une playlist que j'adore 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 alors mes deux musiques préférées du drama Beyond Evil c'est Beyond Evil Opening Title et Who's the Monster c'est des musiques qui reviennent régulièrement dans le drama pour l'instant vraiment Beyond Evil ça fait partie des meilleurs thrillers que j'ai pu voir avec Taeynoun Jogidas tu as le jeu formel même si c'est pas vraiment pareil c'est dans la catégorie thriller mais tu peux pas vraiment les comparer mais bon dans le genre thriller pour moi c'est mes deux thrillers préférés j'ai adoré justement qu'on me surprenne tout au long du drama j'ai eu l'impression en fait d'y fouler d'avoir un bandeau un petit peu cette impression-là en mode tu sais pas où tu vas mais t'inquiète moi je connais la destination on va y aller ensemble ça va bien se passer c'est un petit peu l'impression que j'ai eue et j'ai adoré me laisser guider à l'aveugle j'aimerais juste que ce drama soit plus médiatisé parce que vraiment il mérite il mérite d'être médiatisé autant que Vincenzo et Penthouse parce que vraiment pour moi c'est du beau travail j'ai rien à dire j'ai pas vraiment de points négatifs j'ai envie de retourner dans cet univers alors oui ça fait un peu sorti comme ça un thriller j'ai envie de retourner dans l'univers ça fait bizarre mais retourner dans l'univers pour retrouver les personnages principaux et retrouver justement leurs relations un petit peu drôles et revoir leur évolution c'est plutôt pour ça en fait que je vais retrouver le drama du coup vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify Google Podcast Apple Podcast encore et d'autres plateformes mais je les connais un petit peu moins si jamais vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties donc vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama tiré du bas Margot Margot avec un O ou bien tout simplement mettre le nom du podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas with W I T H tiré du bas Margot avec un O enfin voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai à peu près tout dit sur le drama c'est un podcast qui va être extrêmement long j'ai beaucoup parlé mais en général plus le podcast est long plus ça veut dire que le drama je l'ai aimé généralement c'est un drama auquel vraiment je tenais c'est un drama avec lequel il fallait vraiment que je fasse un podcast et je suis super contente justement de l'avoir fait ce soir j'espère que ce podcast vous a plu j'espère que ça vous a intéressé j'espère que vous avez aimé et puis voilà écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501